Un voyage à l'autre bout du monde placé sous le signe de l'angoisse. Ce jeudi 26 octobre, Adeline Blondio a embarqué à bord d'un vol long courrier avec son fils Aitor, 24 ans, destination l'Argentine. Si le pays résonne avec paysages spectaculaires, faune exotique, terre de feu et glaciers de Patagonie, l'actrice de 52 ans et le jeune homme ne s'y rendent pas pour faire du tourisme. D'après une publication Instagram postée ce jeudi 26 octobre, l'ancienne interprète de Caroline de Rancourt dans la série Sous le Soleil effectue ce déplacement pour rendre visite à son ex-compagnon, Sergio Temporelli, tombé malade. Un coucou d'Argentine pour vous donner des nouvelles mais aussi pour expliquer pourquoi mes partages seront sans doute différents. La situation ici est douloureuse. Nous allons à Parana, entre Rio, pour voir Sergio qui est malade, a écrit Adeline Blondio dans la légende de son poste. Et d'ajouter, on ne sait pas trop où il en est. On ne sait pas comment on va le trouver. J'accompagne mon fils dans ce voyage particulier. Pour accompagner ces quelques mots, l'ancienne acolyte de Bénédicte Delmas et de Tonia Quinzinger s'est filmé à son arrivée à Buenos Aires et a donné quelques informations supplémentaires à ses abonnés. La comédienne qui vit désormais en Camargue a expliqué être venue en urgence avec son fils dès qu'elle a appris que Sergio n'allait pas bien, avant d'aller le rejoindre dans son village, on fait le plein de belles choses, a-t-elle poursuivi ? On vous donnera des nouvelles comme on peut, même s'il y a certaines choses qu'on gardera pour nous. Elle a également précisé qu'elle sollicitera l'aide de ses abonnés, si certains connaissent cet endroit, en mentionnant la petite province d'Argentine où elle se rend. Dans sa story Instagram, l'actrice a par ailleurs publié des aperçus de son road trip et de son arrivée dans la maison louée pour les prochains jours. Supérieure à supérieure à Adeline Blondio, son fils Aitor lui ressemble très pour traître tour sur l'histoire d'Adeline Blondio et Sergio Temporelli au milieu des années 1990, Adeline Blondio fait la rencontre de Sergio Temporelli, mannequin argentin. Elle vient de se séparer de son premier mari Johnny Hallyday, qu'elle avait épousé à 19 ans seulement. Leur chemin se croise pour la première fois sur le tournage de la série Les Filles d'à Côté. Entre eux, c'est le coup de foudre. Le 14 mai 1999, la comédienne donne naissance à leur enfant, un garçon prénommé Aitor. Mais leur histoire prend fin en 2004, après neuf années de relations. La star du petit écran aura ensuite un deuxième enfant, une fille prénommée Wyalona, avec son second mari Laurent Hubert, en août 2011. Crédit photo, Denis Guignebourg Crédit photo, Denis Guignebourg I just need some that will wake me up Crédit photo, Denis Guignebourg 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 Sous-titrage ST' 501